Bon, bonsoir à tous. J'avais prévenu Jean-Marie Bockel que quand on en avait goûté une fois qu'année, on y revenait nécessairement. On en a la preuve ce soir. Bon, je triche un petit peu parce que, en fait, c'est moi qui lui ai demandé de venir pour, je dirais, cette conférence. Alors, Jean-Marie Bockel, vous savez, s'il faut faire l'état de son curriculum vitae, on est étonné et ça prend de la place dans Wikipédia, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous dirais simplement qu'il a été maire de Mulhouse. Il a été président de la communauté d'agglomération. Il a été aussi conseiller départemental, député, sénateur, ministre et secrétaire d'État. Rien que ça. Mais dans tout ce curriculum vitae, il y a une chose qui est importante. C'est l'intérêt qu'il a toujours porté aux questions de défense, puisque dans tous les organes où il a siégé, il a peu ou prou présidé une commission de la défense nationale. C'est le cas, je crois, actuellement au Sénat. Et puis, c'est un mordu de l'armée sur le plan opérationnel également, puisqu'il est colonel de réserve. Bon, j'ai noté que c'était honoraire. Voilà, c'est l'âge. Je sais comment ça marche. Je suis passé moi-même à la trappe. Voilà, donc très heureux de recevoir Jean-Marie Boquel ce soir. Vous allez voir, on va profiter de sa connaissance des questions de défense. C'est quelque chose qui est important pour nous, compte tenu des efforts que l'on fait. Je l'expliquais à monsieur le ministre, compte tenu des efforts que l'on fait en matière, justement, de devoirs de mémoire. J'en profite et c'est un petit clin d'œil à Jean-Luc Hubert de signaler que hier, c'était le centième anniversaire de la mort des quatre marins qui sont les seuls morts de la guerre 14-18 dans le département. Ce n'est pas les seuls morts du département. C'est les seuls morts dans les limites administratives du département et donc qui étaient basés à la base d'Hydravion sur l'étang de Canet. Et donc ils étaient sur cette base d'Hydravion pour assurer la chasse aux sous-marins. Et ils sont partis donc il y a exactement 100 ans, hier. Voilà. Et ils ne sont jamais revenus. Voilà. Et donc, preuve de l'intérêt que l'on porte au devoir de mémoire, on a fait installer une stèle qu'on a inaugurée lors du Congrès du Souvenir français sur le site. Ça n'a pas été facile parce que le devoir de mémoire se heurtait à la préservation du littoral et notamment à la politique restrictive du Conservatoire national du littoral. Mais finalement, on a fini par en découdre. Alors merci à tous d'être venus pour assister à cette conférence. Un petit clin d'œil au délégué général Barbiche, parce que finalement, cette conférence est un peu la conséquence des efforts qu'il a fait, dans lesquels on l'a accompagné d'ailleurs, pour l'organisation du Congrès national du Souvenir français. Un petit clin d'œil également au lieutenant-colonel Correa, mon camarade délégué militaire départemental, qui a eu la particularité d'être coincé dans un avion en Sibérie avec Jean-Marie Boquel par moins 30 degrés. Comme quoi, les aventures, ça existe. Et puis, je tiens à saluer, bien sûr, les présidents d'associations. Voilà un sénateur qu'on va installer par là. Voilà. Alors regardez, quand deux sénateurs se rencontrent comment ça se passe, il se salue. Merci, Jean, d'être venu. J'en profite, Jean-Marie, pour excuser François Calvé qui n'était pas disponible, mais sa remplaçante est présente. Et oui, on ne perd pas aux chances. Bon, ils nous ont fait rire pendant la campagne électorale parce que François, quand il se présentait, il commençait par présenter sa remplaçante, en l'occurrence Lauriane. Il disait, regardez Lauriane, c'est une jeune, elle est surdiplômée, elle est très dynamique et elle a l'âge de Macron. Et moi, François, j'ai l'âge de Mme Macron. Voilà. Voilà. Donc je vais céder la parole à notre ami Jean-Marie Bockel en leur remerciant d'avoir fait l'effort de venir jusque dans le croupillon de la France. Merci, cher Bernard, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, monsieur le sénateur qui vient de vous rejoindre et vous tous, mesdames et messieurs. Effectivement, moi, j'ai plutôt eu le sentiment, lorsque je suis venu au mois de mai au congrès du souvenir français, de venir dans une très belle commune, dans une très belle région. Et c'est vrai que lorsque tu m'as parlé, je crois que tu as réussi à convaincre également Michel Roussin de venir faire une conférence sur un autre sujet qui me tient d'ailleurs également à cœur, notre relation à l'Afrique. J'ai compris que tu n'avais pas eu trop de mal non plus avec Stéphane, ton très dynamique directeur de cabinet, de le convaincre. En tout cas, moi, je suis très honoré d'être parmi vous, très honoré d'être là. C'est vrai, on parlait tout à l'heure de François Calvé. En fait, lui, je le connais, non pas sur les questions de défense, mais parce que je présidais, mais je vais représider, je pense, au Sénat, puisqu'on est en plein renouvellement, la délégation aux collectivités locales, où il l'était et où il sera peut-être encore très actif. Parce que c'est vrai qu'après un passé d'élu local de maire, je me suis beaucoup impliqué, comme tu l'as dit, sur les enjeux de défense. Mais je pense que, surtout avec la fin du cul des mandats, où nous n'avons plus de mandats locaux exécutifs, il faut, comme sénateurs, le Sénat étant l'Assemblée des territoires, que nous restions ancrés dans la réalité des territoires. Et à travers cette délégation, à un moment où il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de changements, il est important d'avoir également cet engagement et cet intérêt. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler ce soir, mais bien, effectivement, des enjeux de défense. Alors, en proposant ce titre, très objectivement, mon colonel, je me suis un peu posé la question de savoir si le titre n'était pas trop fort. Parce que ceux qui ont vécu parmi vous des combats, des moments de vraie guerre, c'est l'allusion tout à l'heure au fait qu'on s'était rencontré avec le colonel quand j'étais secrétaire d'État à la Défense à travers cette panne d'avion à Novosibirsk. Mais en réalité, on revenait de Corée où nous étions avec les anciens du bataillon de Corée, du bataillon français de Corée qui avait été aux côtés des Américains, dans ces combats qui avaient été très cruels, dans ces collines que nous avons d'ailleurs vues. Ça, c'était la guerre, la vraie. Mais en même temps, j'ai gardé cette définition. Parce qu'à partir du moment où nous sommes attaqués par un ennemi, par tout moyen et en tout lieu, c'est une situation de guerre. Et évidemment, mieux vaut prévenir que guérir. Toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui, que je vais un peu développer, c'est pour permettre, dans un contexte de guerre qui ne touche pas que la France et dont on a tous conscience qu'il ne se terminera pas demain matin et que les batailles qui sont gagnées actuellement contre l'État islamique ne termineront pas la guerre, eh bien, il est important, pour pouvoir continuer à vivre, que nous nous organisions dans nos pays et particulièrement en France, pour faire face à cette guerre. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu ce titre. Pourquoi une France en guerre ? Eh bien, évidemment, qui dit guerre dit menace, dit ennemi, tant au niveau du territoire national que des territoires où nous sommes avec nos soldats engagés. engagés. Alors, bien sûr, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la réalité de la menace terroriste. Là, je n'ai pas besoin de développer ce point, malheureusement. On voit bien qu'après la sidération que nous avons pu avoir après les premiers attentats, qui n'étaient d'ailleurs pas les premiers, parce que par le passé, il y avait déjà eu des moments d'attentats, mais ensuite, avec des longues périodes où les choses avaient cessé. Mais là, on voit bien que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, nous avons là, évidemment, des actes de guerre qui, d'ailleurs, font que l'ensemble de nos concitoyens se sentent aujourd'hui concernés. Alors qu'il y a toujours un peu, c'est humain, une tentation, une tendance à se dire ce qui se passe, même tout près de chez nous, même pas loin, même... Au fond, c'est grave, ça nous inquiète, mais au fond, ça ne nous concerne pas directement et d'une certaine manière, pourvu que ça dure, quoi. Et puis, on verra bien le moment venu. Je dis ça, ce n'est pas juste un propos de, entre guillemets, bon sens. Ça a été l'état d'esprit d'un certain nombre de pays. Rappelez-vous l'époque de ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Ça a été même une grande théorie internationale. Le mur de Berlin est tombé, l'Union soviétique s'est effondrée. Donc, nous entrons dans une période de fin de l'histoire, de paix très longue, où on va peut-être devoir moins investir dans... J'y reviendrai, dans la défense nationale, et où on va peut-être pouvoir avoir d'autres priorités. Et là, il y a eu, évidemment, par rapport à cet état d'esprit, un réveil brutal, tant au niveau des pays, des gouvernements, des responsables, que des citoyens. Bon, là, évidemment, c'est quelques rappels de la manière dont les Français reçoivent et perçoivent cette réalité. Et bien sûr, nous avons, au Parlement, été très engagés dans la réorganisation du pays, y compris sur le plan du droit, sur le plan des capacités de faire la réorganisation du pays pour faire face. Bon, il y a eu les lois antiterroristes. Et puis là, il y a cette idée qu'on sort de lois de conjoncture pour entrer dans une réadaptation au long cours, puisque ça va durer, de tout notre dispositif, à la fois respectueux de nos principes démocratiques et républicains, et en même temps, sans angélisme et sans naïveté par rapport à la nécessité de pouvoir, avant même de parler des moyens, on va en parler, mais au niveau du droit, de pouvoir faire face. Et vous voyez, il y a un exemple qui me vient à l'esprit en termes d'organisation, mais c'est un parmi d'autres. Je ne vais pas vous faire un exposé technique et un long pinceau, mais je vais essayer d'être concret. C'est le renseignement. Le renseignement, on l'a compris autrefois, nous tous, moi aussi, le renseignement, c'était les espions, c'était les romans d'espionnage, un certain cinéma, passionnant, James Bond, que sais-je encore, mais on était un peu dans la fiction. Je racontais souvent, d'ailleurs, une anecdote pour illustrer le monde qui change, dans mes engagements sur les enjeux de défense au Parlement, j'ai pris, il y a quelques années, peu après avoir quitté le gouvernement, le dossier de la cyberdéfense. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu banal. Maintenant, c'est la vie quotidienne de tout le monde. Notre pays, c'est quand même beaucoup organisé, a beaucoup évolué, mais à l'époque, c'était une menace émergente et face à laquelle, avant même l'état de guerre, le terrorisme, etc., on n'était pas préparé. Et, bon, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, on aurait pu le faire ce soir, mais je reviens à mon exemple, puisque j'évoquais les romans policiers, les films d'espionnage, et je disais, à l'époque, depuis, il y en a eu un autre qui est sorti, mais le James Bond qui était sorti dans ces années-là, 2012, je ne sais pas si vous voyez ces films parfois au cinéma ou à la télévision, il y a un moment où l'ancien espion qui avait été chassé, se vengeait en faisant, à travers une attaque cyber, sauter le siège du M6, et avec de la casse, des incendies, des blessés et des morts. Et à l'époque, je disais, dans les conférences que je faisais, vous voyez, est-ce qu'on peut parler de cyberguerre ? Eh bien, en fait, les romans ou les films évoquaient des situations dont se disait « ça n'arrivera jamais ». Et d'ailleurs, la deuxième partie de ce film, James Bond, première partie, c'était ça, donc c'est un truc, mettez-vous dans le contexte il y a cinq ou six ans, comment une cyberattaque peut se terminer par des trucs qui pètent, par des morts d'hommes, enfin, et la deuxième partie du film, pour répondre à cette attaque, le film rebascule dans les moyens traditionnels, avec des hélicoptères, avec des mitrailleuses, avec des grenades, etc. Et à l'époque, je disais, vous voyez, la cyberattaque existe déjà, elle peut même, à un moment donné, faire des dégâts matériels et humains, mais on ne peut pas encore parler de cyberguerre, puisque, à un moment donné, on rebascule dans les moyens traditionnels, d'ailleurs, c'est aussi le cas de notre réalité militaire. Eh bien, aujourd'hui, je ne serai plus nuancé. Eh bien, pour revenir, donc, à cette question du renseignement que j'évoquais avant de vous prendre cet exemple des espions autour d'un cas concret, les cyberattaques, eh bien, s'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir. Je pense que, sur la question du renseignement, voilà un exemple sur lequel on ne peut pas dire que notre pays était mauvais. Notre pays, à travers ses différents services, de renseignements intérieurs, de renseignements extérieurs, de renseignements interministériels, de renseignements spécifiques militaires, on pourrait citer toutes les administrations, faisait son travail dans le monde d'hier de manière, somme toute, assez correcte, mais a été pris de court comme tout le monde par ce changement et par cette nécessité pour pouvoir prévenir ces actes de guerre intérieurs et extérieurs, de se réorganiser, de se coordonner davantage. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, ça, c'est un exemple de changement important et qui, je crois, devra absolument, a certainement déjà commencé, apporter des fruits. Et puis, l'autre exemple, évidemment, c'est celui qui apparaît sur cette photographie, c'est la montée en puissance de Sentinelle. Enfin, écoutez, rappelez-vous, parce que on a tous un peu de mémoire, Sentinelle, ça ne date pas d'hier, Vigipirate, on s'en souvient tous. Bon, parce qu'il y avait déjà eu des alertes, etc. Au fond, on avait tous un peu le sentiment que c'était des opérations surtout destinées à assurer une présence renforcée sur le terrain aux côtés des forces traditionnelles de police et de gendarmerie et, en fait, à rassurer la population. aujourd'hui, on a vu à plusieurs reprises des militaires de Sentinelle pris à partie, attaqués, ripostants, tuant ou blessant l'ennemi. On est dans autre chose. Je ne dis pas, d'ailleurs, que le dispositif est idéal. On peut dire qu'il a le mérite d'exister. Parce que, vous savez, entre le monde de demain qu'on doit penser avec des moyens de protection de défense qu'on doit adapter le monde d'aujourd'hui, il y a toujours des périodes de transition où on ne peut pas baisser les bras. Il faut agir avec les moyens. Et là, en l'occurrence, il s'agit de soldats. Ce sont des moyens humains. Mon fils, qui est soldat, a fait Sentinelle, même si ce n'était pas son métier militaire de base. Mais ils l'ont tous fait et ils le font avec engagement. Et je crois que ça a changé un certain nombre de choses dans le regard que nous portons sur les militaires, sur notre territoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une photo comme réserviste, mais je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que ma modestie, elle est mise à mal. On a j'ai précisé sur le mauvais bouton. Non, ça, ce n'est pas non plus le bon. On va revenir en arrière. Voilà. Pour revenir à Sentinelle, j'avais fait, vous voyez, sur la gauche de la photo, comme sénateur, un rapport l'an dernier, en 2016, sur la garde nationale. Ça avait été un sujet qui avait été lancé par le président de la République de l'époque. De mon point de vue, la montagne a un peu accouché d'une souris parce qu'en réalité, ça s'est terminé par simplement l'apparition de ce que j'appellerais une marque, c'est-à-dire un label garde nationale. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Notre idée, lorsqu'on avait fait ce travail, évidemment, vous savez, quand on travaille sur les enjeux de défense, on n'a pas la vérité tout seul. On va à la source. Moi, j'avais rencontré un certain nombre de militaires, ceux qui suivent le dossier de la réserve, mais aussi les chefs de nos armées. J'avais rencontré d'ailleurs le chef des états-majors, des armées. Enfin, on avait fait un travail approfondi, y compris sur le terrain. Et je dis on parce qu'on était quelques collègues. On était arrivés à l'idée que la garde nationale à la française, on ne va pas créer dans la tradition française du jour au lendemain une garde nationale style américain. C'est autre chose. C'est une autre histoire. C'est une autre tradition. Mais en France, le maire est comme moi réserviste. Moi, je suis maintenant un ancien réserviste parce que j'ai atteint la limite d'âge. Nous avons une tradition de la réserve qui est issue d'ailleurs pour ma génération et pour les gens encore un peu plus jeunes, mais plus aujourd'hui, du service militaire. On pourra parler, si vous voulez, du service militaire puisque c'est un sujet qui revient. et cette réserve, il faut bien reconnaître qu'au fil des années, elle s'était peu à peu amaigrie, mais restait quand même et reste encore assez vivace. Ça concerne... Je ne parle pas de la réserve gendarmerie qui, elle, fonctionne très bien. Ce sont des militaires de la gendarmerie, mais ce sont des missions de gendarmerie. Sur un plan militaire, la réserve de nos armées était un peu, y compris d'ailleurs à l'époque où j'étais secrétaire d'État à la Défense, il faut bien le reconnaître, je m'étais battu mais sans avoir toujours été écouté, le parent pauvre de notre armée, la variable d'ajustement sur le plan budgétaire et avec ce paradoxe que cette réserve était à la fois considérée comme indispensable, c'est-à-dire que tous les militaires vous disaient si demain vous retirez la réserve, les réservistes, officiers, sous-officiers, soldats qui font des périodes dans les forces puisque par définition un réserviste en France c'est un vrai militaire qui est formé pour ce qu'il fait, pour sa mission, y compris parfois pour des missions assez sensibles ou assez techniques ou très militaires, mais qui n'est pas un soldat permanent puisqu'il est censé avoir un métier à côté ou être étudiant parfois demandeur d'emploi mais la plupart du temps avec un métier et tous les problèmes que ça pose avec l'entreprise ou l'administration qui doit lui permettre de faire ces périodes toutes choses qui n'ont jamais été complètement résolues dans la période récente dans notre pays. Mais cette réserve, elle existe et tout le monde reconnaît à la fois et c'est ça le paradoxe qu'elle est indispensable et en même temps qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, qu'elle n'a pas au fond en dehors de missions d'ajustement que j'évoquais tout à l'heure, utiles à nos unités, une mission vraiment visible. Et là, on s'est dit avec ce concept de garde nationale, si on le considère comme une montée en puissance de la réserve militaire qui de toute façon monte en puissance aujourd'hui, eh bien, pourquoi ne pas en profiter et c'était ça la thèse, l'idée, l'idée du rapport, vous voyez, une réserve militaire forte et territorialisée pour faire face aux crises, pourquoi ne pas en profiter pour recréer un maillage territorial militaire en France qui s'est au fil des années délité, notamment après la revue générale la RGPP, c'est-à-dire cette période que j'ai vécue aussi, y compris au gouvernement. Il faut bien le dire, je vous parlais tout à l'heure des dividendes de la paix, puis aussi d'autres raisons qui font que le format des armées devait évoluer, mais là, il y a peut-être un peu trop évolué, ce qui fait que des pans entiers de notre territoire national n'ont aujourd'hui plus de bases militaires, que ce soit marines, armées de l'air ou, à titre principal, numériquement et territorialement, armées de terre. Et ça, si vous voulez, c'est une vraie question parce que... C'est une vraie question parce que, au-delà de Sentinelle et avec actuellement la pérennisation et l'évolution du dispositif Sentinelle pour qu'on ait en permanence les soldats dont on a besoin, là où c'est le plus nécessaire, eh bien, imaginez un instant, car pour préparer l'avenir, il ne faut pas simplement imaginer le meilleur, pas imaginer que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes assez rapidement, mais imaginer une situation plus grave. Le but de nos ennemis, c'est de déchirer le pays, c'est de semer dans le pays des facteurs pouvant aller jusqu'à des risques de guerre civile. C'est leur objectif affiché. Je ne suis pas en train de vous dire demain matin, mais je suis en train de vous dire que pour éviter des situations qui, à un moment ou à un autre, ici ou là, on a pu déjà en voir des fermants ou des commencements ou des prémices seraient de nature à dégénérer, le meilleur moyen d'éviter ça, c'est d'être prêt. Et là, on peut être dans des situations où les forces classiques, ô combien valoreuses, de sécurité qui maillent le territoire, police et gendarmerie, sans parler de la sécurité civile, sapeurs-pompiers, etc., qui sont à leur côté, eh bien, où n'y suffiraient pas. D'ailleurs, on a connu ça dans des moments, je pense à Nice, etc., où on s'est dit, voilà, il faudrait qu'il y ait plus de monde. Et là, une réserve territoriale pourrait, à travers sa montée en puissance, être fléchée, orientée sur une présence à nouveau de soldats, là, pour le coup, réservistes sur le territoire. Mais vous savez, les réservistes, prenez les réserves de la gendarmerie, ils sont quand même très souvent sur le terrain. Et pourquoi ça fonctionne bien ? Parce qu'ils sont adossés, ils ne sont pas tout seuls, ils sont adossés sur des brigades, sur des compagnies, avec un encadrement, avec un entraînement, avec un terrain de proximité, pas loin de chez eux, etc. Eh bien, là, l'idée, ce serait qu'il y ait des unités de réserve, petites, moyennes, du niveau de la section, de la compagnie, pas plus, qui seraient adossées sur des bases militaires à proximité. Parce qu'on a beau dire qu'il y a des endroits où il y a du désert militaire, on n'est quand même jamais très, très loin en automobile ou en chemin de fer d'un régiment, d'une base qui serait, en quelque sorte, le point d'appui de ces éléments de proximité qui seraient, bien sûr, logés en lien avec les préfectures, les mairies, etc., lorsqu'ils s'entraîneraient, se réuniraient dans des bâtiments existants. Toutes ces choses-là, c'est des questions de logistique, d'organisation. Il y a besoin de construire des gendarmeries pour le faire. C'est des choses que les militaires, notamment l'armée de terre, mais également l'aviation et la marine et les autres corps techniques, sont tout à fait en capacité de faire. C'était un peu ça, notre idée. Et on avait là un dispositif qui permettait aussi, par-delà sentinelle, par-delà l'évolution sentinelle, de pouvoir faire face à des crises intérieures qui risqueraient, à un moment ou un autre, d'être plus graves. Pour le moment, ce point de vue n'a pas été encore pris en considération. Alors, il y a donc le théâtre national. Il y a aussi les théâtres extérieurs. Là, je rappelle rapidement sur ce slide les différents endroits où nous sommes. Rappelez-vous, on a une tradition française de présence sur un certain nombre de théâtre extérieure et particulièrement au-delà des opérations onusiennes, comme au Liban ou, jadis, en ex-Yougoslavie, en Afrique. En Afrique, nous avons, depuis des indépendances, des unités prépositionnées qui ont fait, d'ailleurs, à une certaine époque, rappelez-vous, j'ai aussi été, comme membre du gouvernement, à la coopération, sur les sujets de la France-Afrique, etc., ce n'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait là-bas, c'est une époque révolue. Bon, sauf que, peut-être, peut-être qu'à une certaine époque, vous savez, on n'a pas la machine à remonter le temps et juger avec le regard d'aujourd'hui des situations d'il y a 20 ou 30 ans, Michel Roussin, vous en parlera sûrement mieux que moi, c'est toujours un peu facile. Mais force est de constater que cette présence en Afrique, où quand même ça faisait assez longtemps qu'on n'accompagnait plus les coups d'État, ou qu'on n'était plus, on était là pour protéger nos ressortissants, souvent très nombreux, et présents dans l'économie, etc. Mais cette présence a quand même beaucoup facilité les choses lorsque nous avons décidé de réorganiser par rapport à l'ennemi que j'évoquais tout à l'heure, toujours le même, notre présence à nos portes, c'est-à-dire en Afrique, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne. Là-dessus, je ne veux pas être trop long non plus dans mon propos initial, parce que je pourrais vous faire tout un exposé sur l'Afrique, sur Où va l'Afrique, ce sera la semaine prochaine ou dans 15 jours avec Michel Roussin, et sur la question de Que faisons-nous là-bas ? Mais il est certain que s'il n'y avait pas eu à partir de 2013 cette décision du président de l'époque conseillée par nos responsables militaires d'intervenir et d'empêcher on peut dire l'armée terroriste, de prendre l'ensemble du Mali, Bamako, et ensuite de faire tâche d'huile sur tous les pays voisins en créant une espèce de détat islamique à nos portes, et évidemment avec les objectifs qu'on peut imaginer, et qui d'ailleurs n'étaient même pas cachés, là on avait un sujet, on avait une affaire extrêmement grave, extrêmement menaçante et non maîtrisée. Donc cette présence elle est critiquable par définition, on pourrait dire mais enfin que font les armées africaines ? Pourquoi c'est toujours nous qui devons être là ? Bien sûr on peut se poser ces questions et on peut se les poser d'ailleurs à juste titre parce que je peux vous dire par exemple que rien que dans les pays concernés que pour certains je connais assez bien je connais bien le Mali par exemple pour y avoir fait y compris comme maire de la coopération dans le nord etc. et des choses qui ont porté des fruits mais du coup je les connais bien je peux vous dire que certains pays c'est le cas du Mali qui avaient des armées africaines adaptées à la réalité du pays avec des soldats valeureux d'ailleurs ce sont des soldats qui dans les deux guerres ont été à nos côtés et se sont battus courageusement avec nous et bien en fait certains de ces chefs d'état souvent d'ailleurs pour certains d'entre eux arrivés par les armes ou anciens militaires ont peu à peu affaiblit leurs propres armées c'est un mouvement d'ailleurs qui notamment dans cette région sauf au Tchad a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui avec le dispositif G5 Sahel où on essaye de travailler ensemble avec ces pays de les soutenir dans la reconstitution de leurs propres forces militaires pour qu'elles puissent aussi être partie prenante de ce combat et se préparer un jour à prendre le relais enfin là-dessus il y aurait à dire mais c'était on est arrivé à un moment où tout cela avait complètement disparu quoi et où il n'y avait rien où il n'y avait rien en face donc là on est présent dans ces pays et nos soldats qui vont en OPEX qu'ils soient que ce soit des forces spéciales que ce soit les différentes unités qui vont là-bas régulièrement quelle est l'unité la plus proche de Perpignan Carcassonne ils sont où nous avons entre Mews et Colmar le régiment de Marge du Tchad qui est aussi projeté bon ben on est quand ce sont des enfants qui vont là-bas on est on est toujours inquiet parce qu'on sait que voilà c'est quand même des actions de combat qui sont menées en même temps je vais dire une chose en passant les aujourd'hui par rapport à ce que je disais dans mon introduction la France c'est c'est le pays européen aujourd'hui qui est en capacité de faire la guerre aucun autre pays européen même ceux qui sont avec nous à l'OTAN j'y reviendrai ou qui nous soutiennent au niveau de la logistique la formation de la présence au Mali ou ailleurs ne sont capables de mener une action de guerre ils peuvent être des partenaires ils peuvent être à côté y compris des grands pays l'Allemagne parce que sa doctrine d'emploi des forces depuis la dernière guerre évidemment a été sur une base extrêmement réticente par rapport à toute tête de guerre comme on l'a vu en Afghanistan c'est des choses qui peuvent se comprendre mais qui sont en train d'évoluer et qui doivent continuer à évoluer parce que c'est quand même le plus puissant pays européen notre principal partenaire donc c'est là aussi le monde bouge mais il bouge lentement les britanniques qui étaient eux en capacité un peu comparable à nous y compris au niveau de l'effort militaire des compétences etc de la tradition et bien l'Irak les a comment dirais-je profondément affaiblis profondément affaiblis ça reste des partenaires importants ils vont se reconstituer peu à peu mais l'Irak tant au niveau du moral des soldats de l'état des matériels fait qu'aujourd'hui ils ne pourraient pas mener des opérations comme celles que nous menons donc il y a là une spécificité française mais qui naturellement ne peut pas durer sur ces enjeux qui ne sont pas des enjeux français qui sont des enjeux de l'Europe qui sont des enjeux de notre continent de notre civilisation des valeurs que nous avons en partage il y a forcément une nécessité des choses ne se font pas du jour au lendemain mais d'être de plus en plus ensemble dans des actions multilatérales mais en attendant on y est allé quoi et ça je crois que c'est un élément à souligner donc là je rappelle un peu l'organisation dans la durée de cette présence sur les cinq pays organisation au niveau politique entre les gouvernements les chefs d'état organisation également au niveau militaire au niveau de la formation et au niveau également derrière des enjeux de développement parce que si vous prenez l'exemple je disais tout à l'heure que je connaissais bien le Mali vous savez il y a eu à plusieurs reprises des conflits des combats avec les populations Touareg du Nord depuis les années 60 et il y a eu chaque fois des pays qui ont été signés des engagements qui ont été pris de développement d'intégration dans les armées etc et à la fois pour des raisons de pauvreté du pays certainement mais aussi pour des raisons de manque de volonté politique d'un côté les engagements n'ont jamais été tenus et de l'autre côté le mélange population par ailleurs attachante j'ai Touareg il y a une civilisation j'ai des gens avec qui j'ai établi des relations amicales que j'ai reçues chez moi donc ne voyez pas dans mon propos une généralisation mais la réalité d'aujourd'hui c'est que c'est que il y a entre des trafics juteux l'islamisme radical qui pénètre peu à peu des populations et des enjeux de pouvoir et de frustration par rapport à tous les rendez-vous ratés on a une situation qui est quand même durablement dégradée donc là aussi il ne faut pas être dans la naïveté l'angélisme c'est des choses qui ne se résoudront pas du jour au lendemain et où tous les enjeux sont ensemble à la fois l'enjeu militaire l'enjeu de la gouvernance là c'est toute la problématique de l'Afrique notamment de l'Afrique francophone dont Michel vous parlera on peut en parler si vous voulez tout à l'heure dans les questions et un enjeu également de développement bon donc bon là je rappelle c'est toujours bien moi j'aime bien voir des cartes parce qu'on parle de pays on voit à peu près où c'est juste au-dessus c'est l'Afrique du Nord la Méditerranée et après c'est nous avec derrière également l'enjeu des migrants des traversées massives avec derrière aussi la crainte qu'un jour l'Afrique confrontée au-delà même de l'enjeu terroriste à la mauvaise gouvernance à la dégradation climatique aux guerres civiles ça nous ramène à l'enjeu sécuritaire et à la corruption massive et à l'incapacité d'offrir un avenir à la jeunesse et avec une surpopulation qui se poursuit un pays comme le Niger qui est là est passé de quelques millions d'habitants à l'indépendance dans les années 60 à 30 millions bientôt 70 millions enfin c'est voilà donc on a un vrai un vrai sujet et pas seulement un sujet sécuritaire mais raison de plus pour maîtriser l'enjeu sécuritaire à nos portes je dis ça parce que comme vous disent souvent les militaires on n'a pas la solution nous les militaires on peut empêcher la catastrophe mais c'est ensuite à vous les politiques et au-delà de vous à vous les pays et à vous la communauté internationale dans ces différentes organisations nous c'est l'Europe et l'OTAN de réussir la paix nous on sait faire la guerre mais c'est à vous de réussir la paix je veux dire quand on parle des enjeux de défense des enjeux militaires la France est en guerre etc si on n'a pas ça à l'esprit on raconte des histoires aux gens à nos concitoyens et on se raconte des histoires à nous-mêmes et on prépare des lendemains qui à un moment donné seront pire que tout donc il faut avoir ça à l'esprit il y a aussi évidemment toujours sur l'importance de préserver de faire évoluer notre outil militaire notre armée notre armée c'est notre armée c'est pas l'armée c'est notre armée l'armée française c'est notre armée on a également alors c'est pas de même nature là je cite l'exemple de l'Ukraine et puis là nous étions fin juin avec le premier ministre Arnaud Dangean que vous reconnaissez à côté de moi qui est le député qui a été désigné choisi par le président de la république pour faire tout un travail sur qu'il est en train de rendre d'ailleurs sur l'état ce qu'on appelle la revue stratégique c'est-à-dire l'état d'effort c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour nous adapter à la nouvelle donne nous étions donc là nous sommes près de Tallinn en Estonie actuellement l'Estonie préside l'Union Européenne ce sont les petits pays baltes qui eux sont en première ligne par rapport à la montée en puissance russe alors je ne suis pas en train de vous dire que les Russes sont des ennemis je ne dis pas ça la Russie c'est un pays européen c'est un pays avec lequel nous dialoguons c'est un pays avec lequel nous commerçons c'est un pays avec lequel un grand pays avec lequel nous avons des liens très anciens et qui a bien des égards et doit être un partenaire donc je ne fais pas d'amalgame entre les menaces et les ennemis dont je parlais tout à l'heure et les tensions qui existent mais quand vous discutez avec les habitants de ces pays qui sont des européens comme vous et moi des pays modernes des pays démocratiques des pays avec une jeunesse etc eux ils sont très contents que nous soyons là ils sont très contents qu'il y ait des bataillons européens là on a c'est pas un bataillon mais c'est plus qu'une compagnie c'est 300 soldats qui sont là mais avec côté d'autres pays britanniques allemands etc c'est une présence c'est juste une présence c'est l'idée qu'on est des alliés et que parce qu'on a parfois le sentiment on le voit sur l'Ukraine encore une fois je ne mélange pas tout que le voisin russe c'est peut-être aussi l'esprit du président Poutine voit à chaque fois jusqu'où il peut aller trop loin en provocation etc donc c'est pas c'est pas des ennemis c'est pas la guerre mais il faut être là et je pense que nous étant ayant la place que nous avons sur le plan défense dans le concert des nations européennes il est normal que nous ayons également une présence alors je ne sais pas j'ai combien de minutes encore parce que j'ai une montre qui ne on a commencé j'ai commencé à parler quoi à moins 20 à peu près un truc comme ça donc je pense qu'il faudrait que j'arrive bientôt à ma conclusion de mon bon voluminaire je regarde Bernard il y aura des questions réponses après je continue encore un peu alors je continue encore un peu très bien c'est savoir si j'allais accélérer beaucoup ou un peu seulement donc là je parlais tout à l'heure de multilatéral donc nous sommes nous-mêmes nous sommes un pays qui a les capacités que j'ai dit avec les problèmes de moyens que vous connaissez là j'étais encore ce matin et hier en commission de la défense je viens de prendre le rapport 178 sur les 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 conditions opérationnelles c'est derrière l'usure des matériels notamment au Sahel les hélicoptères les les véhicules de transport souvent très vieux vous savez tout ça donc là on a quand même des vous savez j'ai pas développé les polémiques de l'été etc mais c'est vrai je reviendrai sur les engagements budgétaires dans le cadre notamment des pays de l'OTAN que nous prenons mais c'est vrai que nous avons une armée qui sait faire la guerre une armée avec des militaires à tout niveau formés motivés compétents respectés y compris par les américains mais quand le chef d'état-major dit que ce soit l'ancien mais le nouveau pense la même chose que nous sommes à l'os ils ne mentent pas ils ne mentent pas là où il y avait un peu de gras ça peut toujours exister dans une grande administration il n'y en a plus je pense notamment sur le plan des matériels la logistique etc et également l'équipement du soldat donc voilà ça c'était premier chapitre deuxième chapitre on n'est pas tout seul on est dans une alliance qui est née de l'après-guerre de la guerre froide avec comme partenaire principal les américains et entre nous tout à l'heure quand je parlais des dividendes de la paix quand je parlais de ce monde sans guerre où on s'aime tous auquel on a pu je caricature en disant ça bien sûr on a pu croire à un moment donné évidemment il y avait quel que soit l'anti-américanisme primaire qu'on pratique volontiers en France il y avait quand même derrière le sentiment que de toute façon les américains étaient là et que l'OTAN c'était d'abord le symbole de ça d'ailleurs quand vous regardez le budget de l'OTAN c'est quand même à 70% des américains c'est la puissance militaire américaine bon ça existe toujours mais évidemment c'est en train de changer il se trouve effectivement que je m'intéresse d'autant plus à cette question qu'en tant que sénateur membre de la commission de la défense je suis à l'assemblée parlementaire de l'OTAN où nous avons je suis rapporteur général d'une des commissions sur l'économie et la sécurité là je suis en train de faire mon rapport en séance plénière à Bucarest c'était dimanche lundi lundi matin et donc j'ai un petit peu travaillé ces questions je vais vous en dire deux mots mais quand je vous dis le partenaire principal de l'OTAN c'est les américains c'est vrai aussi que les américains dès la présidence Obama donc ne mettons pas sur le compte cela sur le compte de Ronald Trump qui nous habitue à des sorties non déjà Obama tenait le discours consistant à dire européens prenez davantage votre destin et notamment votre destin en matière de défense en main y compris d'ailleurs par les choix budgétaires que vous devez faire pourquoi les américains pensent cela et encore une fois c'était déjà vrai du temps d'Obama donc c'est pas une affaire là conjoncturelle d'un Trump qui ne nous aimerait pas etc c'est parce que ils sont confrontés ils se considèrent comme confrontés et on ne peut pas leur donner entièrement tort à de nouvelles menaces dans le Pacifique vous voyez bien les conflits dans la mer de Chine les tensions conflits le mot est peut-être fort la puissance chinoise c'est un allié pour eux comme pour nous mais c'est une puissance émergente forte qui est également en train de moderniser son armement ce sont les enfin je parle même pas de ce qui se passe en Corée du Nord mais c'est une région où l'Amérique considère qu'elle a à faire basculer une partie de son effort pour pouvoir à la fois se défendre et apporter dans cette partie de la planète sa contribution à la paix mondiale on peut jusqu'à un certain point le comprendre n'est-ce pas d'autant que évidemment il n'y a pas un désengagement de l'OTAN bien sûr mais il y a on va vers un moindre engagement et vers un appel une demande pressante des américains à ce que nous prenions davantage nos responsabilités alors bon il y a deux aspects que je vous donne à titre d'exemple il se trouve que c'est des questions sur lesquelles j'ai travaillé chaque année je fais un rapport général celui de l'an dernier c'était la question des 2% du produit intérieur brut avec évidemment un 2% qui a un vrai contenu parce qu'évidemment les 2% dans certains pays ça peut aussi être avoir des armées très nombreuses et très mal formées et très mal armées mais avec des soldats qui du coup ne sont pas au chômage enfin vous voyez donc il faut qu'il y ait non seulement un effort budgétaire global mais qu'il y ait également à l'intérieur de cet effort budgétaire un engagement dans l'investissement de manière à avoir des armées modernes équipements matériels etc et interopérables parce que les forces de l'OTAN si à un moment donné on était dans une situation plus grave l'idée de l'OTAN bon l'idée des troupes permanentes mais c'est aussi d'être en capacité de fonctionner ensemble toutes armées confondues alliées de l'OTAN ce qui passe évidemment vous l'imaginez par des enjeux humains techniques de formation surtout avec les nouvelles technologies c'est des investissements et tout simplement de remise à niveau d'un certain nombre de matériel y compris de transport de logistique vous voyez souvent dans les images à la télé ces avions porteurs vous savez que certains sont très vieux nous en avons quelques-uns ils sont fort bien entretenus parce qu'ils ont plus de 50 ans et il y a bien sûr de nouveaux matériels qui arrivent bon bref les 2% c'est quand même un enjeu symbolique mais en même temps qui montre la direction et qui montre les efforts et qui permet dans chaque pays par définition les pays de l'OTAN en tout cas les pays européens de l'OTAN sont des pays démocratiques avec des parlements avec des opinions publiques dont certains considèrent toujours et certainement quand vous discutez avec des gens famille dans la rue au marché etc. qui vous disent on fait on fait trop d'efforts pour la défense il faudrait faire plus pour l'éducation pour le social pour que sais-je mais nous avons connu des époques que vous avez connues où notre engagement budgétaire je parle des années 90 je parle même était beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui et où il y avait pourtant une éducation du social de la santé etc. donc bon il y a un moment donné où est-ce qu'on considère que la paix est le bien le plus précieux sans lequel il ne peut pas y avoir de développement d'éducation de capacité pour chacun de réussir sa vie etc. ou pas donc cet objectif des 2% il traduit ça mais dans chaque pays concerné y compris le pays et la France ce sont des discussions nous par exemple prenons notre exemple je le développe dans cette photo c'est vrai qu'on progresse on ne progresse pas au rythme qu'il faudrait qu'on faire la polémique de 2017 si ça vous intéresse je peux répondre à des questions là-dessus mais je ne vais pas le développer maintenant j'essaie de me situer plutôt sur des temps longs si on intègre les engagements de 2018 c'est en ce moment le budget donc on est dedans je pense que on est quand même parti pour considérer qu'il pourrait être tenu on se rapproche quand même de l'objectif puisque les engagements c'est d'y arriver avant la fin avant ou juste après un trou de mémoire la fin du mandat c'est quoi l'objectif 2020 mon colonel 22 merci à la fin ça colle 5 ans donc il est tenable ok très bien donc non seulement on est un pays qui sait faire la guerre qu'il a fait quand il faut qui s'engage un pays qui accepte que des jeunes soldats risquent leur vie tout ça c'est des choses que tous les pays n'ont pas intégrées aujourd'hui mais en plus ça y est on a bon il y a eu quand même les lois de programmation militaire successive on vient pas de nulle part mais on va vraiment vers un niveau d'engagement budgétaire qui devrait bon en mal en nous permettre effectivement de faire les choses comme il faut voilà acceptons-en l'augure en tout cas c'est pas hors de portée et bien sûr que ça clive dans le débat politique il y a des gens qui sont contre mais il y a quand même très clairement toute sensibilité politique confondue un certain consensus pour dire il faut y aller et dans l'opinion publique globalement enfin vous me direz peut-être le contraire mais plutôt oui mais prenons d'autres pays prenons tiens prenons l'Allemagne moi je connais bien l'Allemagne je suis comme élu de Mulhouse je suis à 12 km de l'Allemagne comme parlementaire député puis sénateur j'ai toujours été dans le franco-allemand ce sont des cousins moi j'ai fait partie de la génération enfin mon papa a perdu sa jambe en libérant l'Alsace enfin tout ça et il a été à l'époque dans les années 60 un grand partisan de la réconciliation enfin tout ça donc je les connais bien je les aime je respecte leur démocratie qui est très vivante leur parlement qui est plus fort que le nôtre ok mais il y a toujours un moment où on se frite parce que quand on est la principale puissance économique européenne et bravo nous avons des efforts à faire et je crois qu'il y a une volonté de les faire pour mettre notre capacité notre force économique à la hauteur de notre engagement pour politique et sécuritaire mais eux les débats qu'ils ont au parlement c'est je vous cite les chiffres de mémoire mais c'est les ordres de grandeur c'est de passer de 1,2 à 1,3% quelque chose comme ça je suis à peu près dans le juste enfin bon donc ça veut dire qu'ils sont loin du compte et je parle même pas de leur doctrine d'emploi de ce qu'ils sont prêts à accepter pour leurs soldats mais je ne suis pas pessimiste car ils ont conscience de ce qui se passe car nous avons un dialogue avec eux et je doterai quelques exemples tout à l'heure en finissant sur l'Europe de la défense donc les choses vont dans la bonne direction mais ça va à son rythme au rythme d'une démocratie qui prend son temps qui cherche avant tout à bâtir du consensus mais c'est pour vous dire simplement en prenant cet exemple d'un grand pays riche qu'il y a encore du chemin et si je vous montrais la liste de tous les pays de l'OTAN vous verriez que certains pays je parlais tout à l'heure des pays baltes eux ils sont au niveau c'est des pays de 1 ou 2 millions d'habitants pour l'Estonie qui préside actuellement l'Europe c'est 1,3 millions d'habitants c'est un petit pays mais en pourcentage ils sont au niveau donc c'est pas qu'une question de taille de pays c'est une question d'état d'esprit de motivation donc cet enjeu budgétaire il est important mais ça ne suffit pas parce que après qu'est-ce qu'on fait il faut que je vous dise je parlais des américains tout à l'heure les américains ils ont leur qualité leurs défauts mais c'est un pays et donc l'armée américaine et le monde de la défense et le monde de l'industrie de défense américain c'est un ensemble unique ça veut dire qu'ils sont capables au niveau des avions des hélicoptères des chars d'assaut d'autres matériels de fonctionner et de répondre à tous les besoins opérationnels avec quelques entreprises beaucoup moins que les européens nous sur les hélicoptères je crois qu'on a une vingtaine d'entreprises trois fois plus que les américains dans mon rapport je développe tous les chiffres c'est spectaculaire ça veut dire que nous avons en termes de mutualisation faire en commun comme on a déjà su faire pour des avions la 400M pour d'autres matériels encore avec les allemands sur un certain nombre de véhicules etc. nous avons une marge de progression importante pourquoi il y a la photo du drone il se trouve que j'ai fait également la commission de la défense avec des collègues nous avons fait un rapport sur les drones puisque nous avons en Europe raté le rendez-vous des drones ce qu'on appelle les drones mâles c'est-à-dire les drones de moyenne altitude longue distance enfin bon et bien qui sont les drones vraiment dont aujourd'hui on a besoin et bien nous avions évidemment la capacité technologique de le faire mais on était très dispersés chacun voulait placer son entreprise chacun voulait préserver ses sites chacun avait ses spécifications propres résultat des courses lorsqu'on a été engagé dans la guerre au Mali etc. on a en urgence acheté des drones de repair à l'entreprise générale atlantique vous voulez qui est située dans merci non Géatrix c'est autre chose là c'est une entreprise militaire ils sont très bien je suis allé visiter l'entreprise ils sont très contents d'ailleurs de nous avoir comme clients mais maintenant ça y est on y est arrivé du coup on aura en 2025 un drone européen parce que pourquoi je vous dis ça vous allez dire monsieur vous êtes bien gentil mais vous que ce soit américain européen si ça marche que ce que ça peut faire oui certes de toute façon dites vous bien qu'on achète aux américains et c'est très bien et chaque pays fait de l'exportation bon les américains sont quand même assez protectionnistes il faudrait que ça marche dans les deux sens mais il y a autre chose j'évoquais l'Irak tout à l'heure bon nous on n'y est pas allé quand même merci Jacques Chirac pour à un moment donné prendre des décisions stratégiques y aller ou ne pas y aller ou y aller à certaines conditions savoir le degré de riposte par rapport à un événement c'est quand même très très important quand on se plante c'est grave et c'est durable il faut avoir il faut avoir une certaine autonomie par rapport à l'ami et allié américain on est respecté y compris par cet ami et allié je l'ai vu dans le domaine cyber nous sommes respectés y compris dans nos capacités offensives parce qu'on a une certaine capacité propre aujourd'hui d'ailleurs je dois vous dire que depuis que la France a réintégré le commandement de l'OTAN puisqu'on l'avait quitté rappelez-vous sous De Gaulle pour des raisons à l'époque tout à fait entendables et honorables mais là on y est revenu aussi pour des raisons à un moment donné tant qu'à être partenaire tant qu'à co-financer tant qu'à être confronté aux mêmes enjeux aux mêmes ennemis autant être dans le commandement intégré mais croyez-moi c'est en train aussi de changer un petit peu notre culture et les américains nous considèrent comme un partenaire ils savent qu'on est le seul européen en capacité de faire la guerre donc c'est un partenaire qu'il respecte avec lequel il partage beaucoup d'informations mais un partenaire qui a gardé une forme d'indépendance ou en tout cas d'autonomie sur le renseignement sur les moyens de mener une opération même sans eux au moins dans un premier temps après ils nous ont aidé en Afrique mais c'est très très important et la France a encore ça et il faut qu'on puisse dire un jour que l'Europe dans l'alliance dans l'alliance a cette autonomie et la base industrielle y contribue nous continuerons à avoir évidemment des champions nationaux mais tous nos champions nationaux sont quasiment plus ou moins européens pas tous mais beaucoup d'entre eux par afalent encore mais beaucoup le sont et donc ça ne va pas à l'encontre de la souveraineté nationale ça nous donne au contraire la capacité de faire des choses ensemble qu'on ne pourrait pas faire seul et qu'on serait obligé d'acheter sur étagère essentiellement aux américains aux israéliens et quelques autres qui font des très bons matériels mais pourquoi ne pas être également présent quand on est présent on est autour de la table on peut échanger on peut discuter on peut négocier on peut acheter on peut vendre on peut refuser de vendre aussi et la base industrielle de défense européenne c'est cette idée d'ailleurs les américains pardon les américains nous y encouragent c'est aussi leur intérêt d'avoir un partenaire fort et d'avoir un partenaire en capacité également d'être correctement équipé donc là on est en train de bouger là-dessus il y a un certain nombre d'ailleurs de mesures qui ont été prises sur l'Europe de la défense sur lesquelles je vais revenir donc là je vous en ai parlé je fais juste une parenthèse parce que c'est un sujet d'actualité sur les britanniques les britanniques sont en train de quitter l'union européenne après le brexit bon c'est un vrai sujet vous voyez bien qui défraye la chronique mais l'accord que les français et les britanniques ont passé les fameux accords de Lancaster House qui définissent notre partenariat en matière de défense sont préservés les britanniques qui tiennent nous y tenons l'Europe sur ces questions va être à géométrie variable c'est pas parce que la Grande-Bretagne quitte l'union européenne ou s'apprête à quitter l'union européenne que nous ne devons pas avoir des accords spécifiques y compris bilatéraux sur les enjeux de défense et je pense que c'est bien qu'il en soit ainsi donc évidemment à travers les exemples que j'ai donnés budgétaires matériels je termine mon propos sur l'Europe de la défense l'Europe de la défense ça a été longtemps un mot en l'air un serpent de mer une idée qu'il ne voyait jamais le jour parce que il y a d'abord un enjeu de souveraineté en matière de défense quand on risque sa vie qu'on risque de se faire tuer dans des opérations de guerre on le fait pour son drapeau on le fait pas pour une idée qui n'est pas son pays c'est sûr donc là évidemment c'est des choses qui ne sont pas évidentes comment concilier la nécessaire souveraineté à laquelle moi je crois et la nécessaire le nécessaire partenariat plus fort pour être plus fort ensemble y compris sur des objectifs communs en matière de défense un ennemi commun et c'est ça l'enjeu de l'Europe de la défense les choses sont en train de bouger je vous donne un exemple le Conseil européen du 22 juin a décidé de créer ce fonds européen de défense avant il y avait une agence européenne c'était quelques dizaines de millions d'euros là on passe à la vitesse supérieure ça va être un effet levier de 500 millions d'euros qui permet de lever jusqu'à 5 milliards par an avec donc on a là quelque chose qui est en train de se passer ça a également été les accords franco-allemands de juillet dernier on a évoqué la possibilité d'avoir un avion en commun alors quand on dit horizon 2025 ça peut vous faire sourire mais regardez le temps qu'il a fallu pour faire émerger un certain nombre de matériels qui ensuite sont là pour 50 ans je pense à la 400 qui a eu quelques problèmes là aussi liés au trop grand nombre de versions mais ça va fonctionner comme le rafale fonctionne lui il n'est pas européen enfin on commence à le vendre quand même c'est dommage d'ailleurs qu'il ne le soit pas mais quand on se fixe un objectif à 2025 sur un nouvel avion c'est un objectif au fond c'est un horizon assez court voilà moi j'ai cité quand même le point d'actualité puisque le président de la république a fait un discours sur l'Europe de la défense que je pense sincèrement moi je suis à la fois un patriote français et un européen convaincu que sans abandonner notre souveraineté notre autonomie de décision il faut que nous progressions dans ce domaine je ne parle pas d'armée européenne mais il faut qu'on ait des éléments de défense européenne je pense que c'est un enjeu extrêmement important et un jour on aura peut-être quand on est obligé d'être ensemble sur des fronts où nous avons nos ennemis qui nous attaquent qu'on soit vraiment ensemble et qu'on puisse faire quand c'est nécessaire la guerre ensemble et pas simplement les français sont à la guerre tel pays fait la formation des soldats mais ils ne vont pas jusqu'à aller au combat tel autre pays assure et heureusement qu'ils le font la logistique les avions etc mais il y a un pays non à un moment donné il faut qu'on arrive à avoir une capacité dans le cadre de l'OTAN dans le cadre de discussions avec nos alliés dans le cadre également de discussions avec les pays concernés je pense notamment à l'Afrique d'y aller ensemble je pense que ça c'est un enjeu extrêmement important voilà j'espère j'espère que je n'ai pas été sur trop de sujets c'est vrai que je n'ai pas évoqué un point très important quand je disais il y a une dimension de souveraineté qui va rester il ne va pas y avoir une force de dissuasion nucléaire européenne elle est française et britannique et d'abord française puisque nous avons gardé les deux composantes qui sont à la fois sous-marin et avion qui sont un élément de la crédibilité de la dissuasion la dissuasion nucléaire c'est fait pour ne pas s'en servir c'est clair moi je ne suis pas un docteur faux-l'amour non mais il faut que ça fasse réfléchir l'adversaire potentiel si vous avez juste un petit truc on se dit ça marche une fois sur deux etc vous ne dissuadez personne donc la dissuasion nucléaire ça c'est un élément de souveraineté d'indépendance française et de stratégie d'influence française qui assume son rang de membre permanent du conseil de sécurité alors vous allez me dire ça ne met pas de nourriture dans la gamelle ça ne met pas d'argent mais je pense que ça fait aussi partie de de notre sécurité de la manière dont on est respecté et dont on prépare l'avenir de nos enfants voilà et bien écoutez merci d'avoir été attentif excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long et je réponds à vos questions merci monsieur le sénateur donc voici venu le temps des questions des réactions n'hésitez pas qui se lance quelle est votre position au niveau du service militaire c'est vrai que je vous avais fait un petit appel du pied là dessus ah écoutez moi je suis un enfant du service militaire j'ai fait mon service militaire en 75 j'ai fait chasseur alpin à Chambéry élève officier de réserve à Kouet-Kidans et ensuite j'ai été dans un régiment très belle année de ce jour j'étais fan d'Amélie je le suis encore j'ai pas besoin de le cacher j'ai fait ma réserve jusqu'au bout même comme homme politique je suis restant donc vous avez en face de vous quelqu'un qui ne pourrait que vous dire le plus grand bien du service militaire mais d'abord on l'a arrêté c'est fait et recommencer quelque chose qu'on a arrêté c'est quand même pas anodin il y a un enjeu financier considérable alors vous allez me dire on n'a rien sans rien enfin 7 milliards par an faut quand même les trouver je parle d'un vrai service militaire attention parce qu'après on peut nuancer donc déjà c'est un choix ensuite si vous voulez il faut savoir parce que moi j'ai de l'admiration pour le président Chirac c'est pas quelqu'un qui n'aimait pas la chose militaire pourquoi il a pris cette décision il a peut-être eu tort mais il l'a pris parce qu'à un moment donné une autre chose qu'on attend du service militaire c'est à dire sa dimension intégratrice de la jeunesse à l'époque masculine parce qu'on n'était pas encore dans le monde d'aujourd'hui ne fonctionnait plus il y avait de plus en plus de gens qui étaient réformés il y avait de plus en plus de problèmes je ne fais pas un dessin donc et pourquoi il l'a fait parce qu'il y avait également chez les militaires chez le chef militaire une demande pour une armée de métiers d'avoir une armée qui soit au top et avec aussi des moyens qui n'étaient pas illimités donc à un moment donné il y a un choix qui a été fait aujourd'hui on le regrette à juste titre puisque ça nous manque ça nous manque on se dit si on avait le service militaire il y a des choses qui iraient mieux c'est évident sauf qu'on ne l'a plus et aujourd'hui je connais les engagements du président de la république tout ça et déjà du temps du précédent président quand on a parlé de garde nationale le sujet est revenu sur la table moi je ne suis jamais tombé dans la démagogie là-dessus enfin si il y a enfin il y a 15-20 ans je disais aussi il faudrait rétablir le service militaire mais à un moment donné j'ai cessé de le dire parce que je me suis dit un truc que personne ne sait faire ça sert à quoi de le dire ça fait ça fait un effet de tribune tu fais applaudir et après tu ne le fais pas quoi aujourd'hui il y a dans le discours quand on écoute le président Macron il y a une volonté d'avoir des outils intégrateurs jeunes garçons et filles par une espèce de service national pas forcément que militaire d'une durée maintenant on parle de quelques semaines on parle d'un mois moi je dis pourquoi pas mais ce n'est pas un service militaire ce n'est pas l'outil de défense que certains à travers ce que je sais aussi c'est que les militaires officiers sous-officiers ont une capacité d'encadrer des jeunes en difficulté formidable on le voit dans les les épines qui malheureusement n'ont jamais dépassé le niveau de quelques centaines mais qui sont une réussite aussi le service militaire adapté merci de le rappeler mon colonel c'est bien très très bien c'est limité ça concerne très peu de gens mais ça prouve que les militaires à côté de leur travail de militaires sont capables de faire ça militaires anciens militaires ou militaires qui entre donc si on fait ça que certains de ces jeunes puissent dans un encadrement militaire même pendant quelques semaines être peut-être avoir la vocation d'aller vers autre chose vouloir aller plus loin vouloir vous avez après vous avez des tas d'exemples moi je suis voisin de la Suisse aussi en Suisse ils ont le principe de la milice l'expression n'est pas péjorative en Suisse puisque ça veut dire que vous faites un mois de service militaire au début ou un mois ou deux mois je ne sais pas enfin les vacances et après vous faites chaque année une période mais vraiment c'est aussi un peu remis en cause en ce moment mais ça fonctionne quand même encore donc il faut regarder mais si vous voulez il ne faut pas confondre un objectif social et sociétal respectable qu'il faudra éventuellement chiffrer pourquoi pas moi je ne suis pas fermé à cette idée et la défense et le service militaire comme un élément structurant au coeur de l'outil de défense nationale ça n'arrivera pas ou alors au détriment de quelles priorités immédiates très importantes par contre je ne fais pas une réponse du genre ah ouais alors bon tant pis c'est con c'est comme ça baisse les bras de toute façon c'est pas possible le travail la motivation que j'ai eu à faire le travail sur la réserve c'est dire qu'on a une marge de progression de développement considérable de la réserve on s'est visé l'objectif de 50 000 mais pourquoi pas aller un jour vers 100 000 et on ajoute à ça d'ailleurs la réussite de la réserve gendarmerie et là mais c'est le volontariat mais c'est des jeunes qui auront une capacité opérationnelle c'est-à-dire ils seront des soldats qui seront formés pour les missions qu'on leur demandera que ce soit sur le territoire national ou sur la nouvelle territorialisation que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos c'est autre chose c'est bien c'est une piste mais le service militaire universel genre d'un an ou d'un nombre de mois suffisant pour qu'ils aient une place dans l'armée avec tous les garçons et les filles avec peut-être une dimension civile pour certains d'entre eux non ça n'arrivera pas donc il ne faut pas dire que ça arrivera quand ça n'arrivera pas ce que le gouvernement va préparer c'est autre chose de très bien mais ce n'est pas d'abord une affaire militaire est-ce que j'étais clair dans ma réponse d'autres questions oui monsieur le ministre on a vu très récemment les conclusions du rapport du HECM concernant la condition militaire on va aborder la fidélisation puisqu'on est quand même un pays en guerre puisque comme vous l'avez dit on est quand même en guerre contre Daesh dans notre pays aujourd'hui pour faire la guerre sur le terrain il faut des jeunes et on s'aperçoit qu'au vu du rapport la fidélisation a des taux bien moins bons que ce qui était espéré donc en recrutant 11 000 pour conserver 10 000 voire plus on va peut-être à un moment donné arriver à ne plus recruter de jeunes s'il n'y a pas d'attrait du métier dans vos réflexions qu'est-ce que vous proposez ? alors moi j'ai pas de solution au miracle mais je dirais un il y a encore un attrait du métier puisque les jeunes viennent mais le tourneau vert est trop important alors attention qu'il y ait un tourneau vert n'est pas gênant car le soldat est jeune et il s'agit pas de faire vieillir notre armée notamment pour certaines missions je parle donc un certain tourneau vert avec des jeunes bien armés ensuite pour une vie professionnelle civile ce que l'armée sait faire quand on lui en donne les moyens on ne lui donne pas toujours ça ça ne me gêne pas par contre pour éviter un tourneau vert trop important et à la fin un gap c'est-à-dire un manque chaque année il va nous manquer 1 000, 2 000 là la solde on peut toujours faire mieux mais on ne peut pas dire que c'est ridicule elle n'est pas ridicule la solde vous m'arrêtez si je dis une bêtise la considération du soldat franchement moi je les vois parce que je les connais j'ai des jeunes de Mulhouse qui ont pris première classe etc j'en connais c'est des copains de mes enfants tout ça ils sont respectés ils sont bien traités vous voyez ce que je veux dire il y a quand même l'armée française aujourd'hui c'est une armée moderne bon par contre un soldat qui s'engage dans l'armée c'est pour être soldat donc il faut qu'ils puissent à un moment donné d'abord avoir la possibilité d'être dans des OPEX mais entre deux OPEX de ne pas faire que du sentinelle surtout un sentinelle qui n'a pas été revisité c'est en train de changer mais il faut qu'il y ait une motivation il y en a qui à un moment donné faisaient trop de sentinelles et dans des conditions qui n'étaient pas toujours ce qu'ils espéraient ce qu'ils attendaient on est d'accord bon ensuite si vous voulez enfin je ne veux pas je pourrais on pourrait faire tous les exemples vraiment très négatifs de soldats qui sont obligés d'acheter la lunette sur le FAMAS ou des choses comme ça qui existent mais c'est en train de changer quand même mais quand vous avez des matériels qui font que vos qualifications durent un an ou deux ans plus que prévu que vous ne faites pas le nombre d'heures que vous êtes sur le terrain avec des matériels en bout de souffle qui tombent souvent en panne que enfin toute cette dimension là vous savez quand on est jeune on va on est regardez les publicités sur l'armée de terre etc on y va on a l'impression qu'on va être comme comme ce qu'on voit à la télé ou au cinéma enfin des vrais soldats avec des moyens de faire son travail bon quand on voit que je ne suis pas en train encore une fois les soldats qui font la guerre ils ont les moyens et quand ils ne les ont pas et quand il y a des défauts c'est dit c'est corrigé c'est en train d'être corrigé je ne suis pas dans le misérabilisme on est d'accord mais il y a trop de trucs qui ne vont pas le diable est dans les détails comme on dit souvent la polémique sur les 800 millions qui manquaient cette année c'est un truc que le président à mon avis je respecte le président et à bien des égards je le soutiens mais là je n'étais pas d'accord avec le discours qui a été tenu parce que je connais les convictions de nos chefs militaires peut-être il y a eu des maladresses de langage je n'en sais rien mais sur le fond ils ont raison ce n'est pas parce qu'on va avoir une augmentation en 2018 je crois qu'elle viendra que le coup de rabot de 2017 n'aura pas des effets sur toutes ces petites choses qui font à un moment donné l'attrait du métier et qui sont des réalités et qui énervent et qui démotivent alors que toutes les conditions sont réunies pour que l'armée française plus que toute autre armée en Europe soit motivante pour des jeunes donc je suis en train de vous dire moi je suis plutôt d'un tempérament optimiste que ce que vous dites un c'est vrai que deux ce n'est pas encore une catastrophe mais que ça ne va pas s'arranger tout seul si ces efforts ne sont pas faits si ces efforts sont faits qui sont à notre portée qu'on a commencé à faire mais il ne faut pas attendre dix ans pour les faire pense que la question de la motivation enfin arrêtez-moi si je dis une bêtise peut se surmonter assez facilement est-ce que c'est votre avis aussi ? oui c'est mon avis et d'autant plus que dans le rapport sur lequel vous avez travaillé avec Sentinelle Rénovée donc c'est une fusée à trois étages l'échelon intermédiaire va permettre enfin à des militaires de pouvoir s'entraîner puisqu'ils vont être ponctionnés éventuellement sur des unités d'entraînement avec leurs matériels organiques et au coup de sifflet éventuellement renforcer les FSI donc c'est vrai que ce niveau intermédiaire va à mon avis largement contribuer à redonner un peu de morale tout à fait parce que l'entraînement Sentinelle la préparation Sentinelle elle existe mais elle est quand même modeste là je me place un peu sur je ne vais pas sur le fond je me place sur le plan de la polémique mais ça m'intéresse diablement le rapport qu'il y a eu entre le président de la République et le chef d'état-major des armées est-ce que c'était pas la conséquence d'une volonté politique forte de remettre le ministère des armées à la botte de Bercy je pense en particulier à l'ancien ministre de la Défense qui avait une influence terrible il faut le reconnaître avait toujours assuré des crédits nécessaires à l'armée on l'a on l'a nous parlementaires amis du dossier souvent aidés c'est-à-dire qu'il y a eu des batailles à l'époque de Le Drian sous Hollande je vous interromps un instant monsieur le maire mais des batailles où d'ailleurs les militaires venaient nous voir parce qu'on était en confiance et ça sortait pas dans la presse parce que la connerie là c'est aussi que les propos de Villiers sont sortis dans la presse c'était le point de départ mais où il y a eu à l'époque personne enfin si vous l'avez su mais très peu de gens l'ont su il y a eu des menaces de démission des trois chefs d'armée et du chef d'état-major tout ça ça a existé ça a énervé mais comme c'est pas sorti sur la place publique et que nous étions les parlementaires tous bords confondus enfin ceux qui pas tous les parlementaires mais ceux qui sont à la commission on a eu une partie de bras de fer et on a aidé le Drian à la gagner à l'époque vous voyez et je pense que là mais je m'excuse je vous ai interrompu pardon je t'ai interrompu moi je suis convaincu qu'en fait on a reproposé un poste à le Drian mais on a fait surtout en sorte de ne pas le remettre aux armées et c'est ce qui de mon point de vue a motivé le chef d'état-major des armées et a créé la polémique alors Bernard oui et non oui le président Macron a voulu d'emblée vous l'avez vu dès son élection il a montré des signaux régaliens forts et aux demeurants qui sur le moment enfin moi personnellement ça ne m'a pas déplu enfin on a un président qui s'affirme nouveau enfin etc enfin vous voyez ce que je veux dire ceci ne visant personne mais bon mais je pense que il a voulu montrer que non seulement le président était là mais qu'en plus le vrai patron c'était lui et que parce que quand même à l'époque Hollande le Drian il a été un très puissant ministre de la défense ministre de l'Afrique ministre de plein de choses enfin il a joué un rôle enfin bon la manière de gouverner de Macron d'ailleurs on le voit sur d'autres sujets c'est sur les questions régaliennes et même sur quelques autres c'est moi le patron ça donc oui Bercy oui et non c'est à dire que culturellement Macron et un certain nombre de personnes autour de lui sont issus même s'ils ont été dans le privé mais sont quand même issus de la mentalité Bercy et son directeur de cabinet que je ne sais plus son nom a très mal vécu d'avoir perdu des arbitrages contre le Drian cette dimension peut jouer mais non parce que je pense que la vision qu'a Macron du devenir de la défense française et y compris dans sa dimension européenne multilatérale etc la place de la France va au-delà des enjeux Bercy et d'ailleurs le budget 2018 va le montrer donc je pense qu'on est plus sur l'affirmation d'une autorité régalienne très forte après un président qui même si en matière de défense il a pu prendre quelques bonnes décisions soyons objectifs n'a pas incarné une très grande force régalienne je parle de son prédécesseur on est plus dans ça que dans des petites histoires de Bercy qui se venge etc même si ces petites histoires peuvent exister parce que ça fait partie de la nature humaine mais je pense que c'est ça et je pense que De Villiers dont moi j'étais assez proche j'ai très bien travaillé avec De Villiers nous avions un profond respect pour lui je pense qu'il a peut-être mal évalué le partenaire et la manière de fonctionner avec lui pour aller à un objectif et je pense que Emmanuel Macron le 13 juillet dans son discours dans les jardins de Brienne au ministère de la Défense a surréagi de mon point de vue car mais bon il a 39 ans bon voilà je veux dire bon il a encore une marge de progression mais là je ne suis pas dans l'excès de langage là-dessus je pense qu'il y a eu il y a un calage qui ne s'est pas fait comme on dit dans ces cas-là les torts sont il y a eu des torts des deux côtés de mon point de vue qui auraient bien aimé que ça se passe autrement bon maintenant c'est fait ça lui a causé du tort d'ailleurs dans l'opinion publique enfin bon la vie continue le cointre est aussi quelqu'un de très bien et pense sur toutes les questions qui font mal sensibles la même chose que de Villiers et que les trois donc d'ailleurs madame Parly femme de qualité s'il en est par ailleurs est en train de s'en rendre compte est en train de s'en rendre compte que voilà c'est pas parce que le président de la république a sifflé les arrêts de jeu que tout devient facile non tout reste difficile tendu parce que objectivement il y a un travail de mise à niveau qui doit se poursuivre si on veut que les décisions les discours soient conformes avec les actes et que ça suive quoi donc voilà voilà ce que je peux dire sur ce point moi je ne jette la pierre à personne je regrette cet épisode et je regarde l'avenir alors de ce point de vue comment est-ce qu'on peut estimer et je m'exprime librement le caractère opérationnel de notre le niveau opérationnel de nos instruments de guerre non mais écoutez c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en répondant au colonel tout ce qui ne va pas et qui est bien réel ne doit pas enlever le fait que nous avons des unités entraînées de bon niveau un niveau de commandement exceptionnel exceptionnel moi je considère que les soldats et leurs chefs sont quelque part une élite de la nation avec un degré d'idylisme d'engagement de proximité avec les soldats y compris de toutes origines avec souvent des parcours chaotiques c'est un outil formidable c'est une fierté française et ça ça existe encore ensuite nous avons une industrie de l'armement moi je suis contre la guerre et j'aime pas quand on tue les gens je suis comme vous tous je suis un humaniste mais je veux dire pour se défendre il faut une armée et une armée doit être armée donc tant qu'à faire autant avoir là aussi comme je dis tout à l'heure une certaine autonomie stratégique donc on a des armes et on a des matériels souvent de très bonne qualité même si parfois ils sucent trop vite même si à la base on a quand même une capacité quand vous allez sur le terrain en plus on a l'ingéniosité française la débrouillardise il faut parler avec ceux qui étaient dans les OPEX on n'a pas les moyens les américains on n'a pas les moyens mais tout le monde respecte ça voilà donc si vous voulez j'ai envie de dire à 90% on est au top quoi aujourd'hui parce que quand même année après année il y a des choses qui ont été préservées entretenues confortées un état d'esprit des moyens qui existent quoi je ne sais pas je vous donne je vous donne un exemple allez pour être concret il se trouve que pour des raisons personnelles que je n'évoquerai pas ici parce que je crois qu'on est filmé je connais un peu la problématique de la LAD des hélicoptères etc je vous en parlerai après et bien on a un problème d'usure de nos hélicoptères surtout avec les OPEX surtout dans vous avez vu ces contrées vous avez vu les photos là où il y avait le brouillard de sable etc enfin vous imaginez on a c'est pas vrai pour les hélicoptères mais c'est un bon exemple l'hélicoptère parce que c'est quand même un outil assez sophistiqué un hélicoptère c'est pas une Jeep et bien donc ça veut dire que ici on parlait tout à l'heure de la motivation les pilotes en formation ils ont souvent ils manquent les appareils et même une fois qu'ils sont formés en qualification ou tout simplement les régiments qui ont besoin de faire le nombre d'heures etc pour garder le niveau c'est très compliqué là il y a des problèmes par contre ceux qui qui sont sur place au Mali ou ailleurs ils ont des appareils qui fonctionnent et quand il y a un appareil qui à un moment donné doit repartir il y a un Antonov qu'on loue cher j'ai vu ça qui vous amène un hélicopt qui ramène l'autre pour la révision et puis si l'heure d'Antonov coûte je sais pas combien de milliers d'euros on le fait et puis si le budget des OPEX est dépassé on se débrouille ça c'est aussi un sujet de polémique en France j'en parlais ce matin dans ma réunion de préparation de mon rapport budgétaire la polémique c'est on sous-estime en permanence ce que coûtent les OPEX mais vous savez pourquoi en fait la Cour des comptes le dénonce c'est que si on avait le vrai budget OPEX alors que l'enveloppe budgétaire globale escalait il mordrait sur le reste et du coup ce serait encore plus compliqué de mener à bien nos projets de modernisation de nos matériels d'armement l'équipement du soldat etc et donc on en met un peu mais on sait qu'à la fin il faudra trouver le reste et on dit et bien ce sera interministériel c'est la solidarité il faudra raboter les autres budgets mais voilà on fait la guerre et puis on sait qu'on les trouvera alors je suis pas en train de dire que c'est bien la Cour des comptes a raison de critiquer mais voilà donc on fait quand même quoi on pourrait faire mieux mais souvent vous voyez c'est le risque en France c'est que quand on pointe ce qui ne va pas on sort à la fin on dit on est nul quoi on est ben non on n'est pas nul on est bon on est même très bon mais il faut qu'on puisse rester bon avec des soldats motivés qui reviennent qui restent et que sur certains aspects on risque avec le monde qui bouge très vite d'être un peu plus faible d'être meilleur et en plus en capacité de faire mieux avec les autres puisque on est de plus en plus avec nos alliés vous voyez ce que je veux dire donc au fond on est à la croisée des chemins mais on sait faire la guerre et on est les seuls mais il faut qu'on puisse continuer la faire et la faire avec les autres ensemble pour vaincre nos ennemis et pour que derrière nos pays nos civilisations tous ceux en quoi on croit puissent également faire le travail de la paix qui moi je dis souvent si on fait le travail dans 40 ans ça ira mieux quoi je dis 40 comme je pourrais dire 70 ou 30 je ne suis pas prophète ni devin mais je veux dire qu'il est certain qu'un avenir pour l'Afrique qui ne soit pas une exode massive avec tout ce que ça peut véhiculer et toutes les craintes et pour partie justifiées c'est des questions qui ne se règlent pas du jour au lendemain il ne faut pas être non plus dans la mauvaise conscience permanente tout ce qui ne va pas bien dans le monde c'est notre faute non tout le monde doit se prendre en main mais nous on a certainement un rôle à jouer c'est évident il faut aussi assumer cette fierté d'être ce que nous sommes et bien sûr que les enjeux de développement de bonne gouvernance de maîtrise des flux et tout seul personne ne peut maîtriser les flux donc c'est forcément tous ensemble et dans des accords avec les pays pour que vraiment ça soit efficace etc tout ça c'est des sujets qui sont devant nous et puis la question que ce n'était pas le débat de ce soir de cuite de l'islam radical et de sa porosité avec une partie de notre société à l'avenir et qu'est-ce qu'on fait pour y faire face j'ai aussi fait un rapport moi dans un autre domaine dans la commission que je préside sur les collectivités locales j'ai fait un rapport sur la prévention de la radicalisation vue par les collectivités locales je veux dire on n'est pas sortis de l'auberge on n'est pas sortis de l'auberge vous le savez c'est pas une raison pour baisser les bras mais vous voyez tous ces sujets-là bien sûr qui sont devant nous mais s'il n'y a pas l'armée s'il n'y a pas la défense on ne pourra même pas les traiter ces sujets parce qu'à un moment donné on ira vers une situation que je n'ose même pas imaginer donc vous voyez les sujets qu'on évoque c'est nécessaire mais non suffisant c'est ce que disent les militaires d'ailleurs nous on fait la guerre pour que vous puissiez préparer la paix et construire la paix oui Bernard c'est toi qui fixes l'horaire moi je suis moi je suis chaud ça va d'accord les deux dernières ok alors vous avez parlé d'un sujet fondamental qui est celui de la garde nationale vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet donc quel est selon vous où est la personne qui parle ah pardon l'avenir politique madame la suppléante excusez-moi madame la sénatrice suppléante voilà quel est l'avenir politique selon vous au niveau de la mise en pratique de cette idée de ce concept de garde nationale et quel est le rôle d'après vous que pourraient ou devraient jouer les élus locaux important bon la garde nationale ok on a compris c'est un label ça veut dire que c'est un mot qui claque bien et derrière il y a essentiellement pas seulement mais essentiellement je vous la fais simple la montée en puissance de la réserve militaire il y a aussi la réserve citoyenne tout ça mais bon la montée en puissance de la réserve bon donc si c'est si ça se réalise il y aura forcément d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre d'ailleurs soit dit en passant sans le dire mon colonel je l'ai vu dans les contacts qu'on a eu en préparant l'armée de terre s'y prépare déjà à la territorialisation ce qui veut dire qu'il y aura à un moment donné des unités de réservistes petites on ne veut pas faire de régiment de réservistes avec une logistique à créer etc qui coûterait une fortune non une unité de réserve est rattachée à une base de défense avec la logistique tout ce qui va mais quand même ça veut dire quand même qu'il y aura selon les départements selon les endroits entre le niveau d'une section 40-50 d'une petite ou d'une grosse compagnie je dirais de 40 à 250-300 personnes au niveau d'un département ou de deux départements qui auront vocation à se réunir à s'entraîner à avoir des missions etc il faudra qu'ils se posent il faudra des lieux on ne va pas créer des casernes dans toute la France alors qu'il y a des lieux qui existent surtout que ce n'est pas permanent ce sera par période et puis ils auront vocation aussi à être sur le terrain mais il faut qu'il y ait quand même des endroits ça c'est des choses qui se discutent avec bien sûr les administrations territorialisées sous l'autorité des préfets des sous-préfets avec les délégués militaires départementaux bien sûr mais aussi et d'abord j'ai été maire avec les collectivités locales moi je peux vous dire c'est certainement le cas aussi comme maire quand j'étais jeune maire on avait encore un régiment à Mulhouse après bon il est parti comme dans beaucoup d'endroits mais même quand il est parti on a gardé des contacts avec la brigade franco-allemande située à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière j'ai d'ailleurs servi dans son état-major comme réserviste et bien on a toujours été aux petits soins enfin je crois qu'il y a deux sortes d'élus locaux il y a ceux qui s'en foutent ça existe d'ailleurs certains qui ont pleuré quand les régiments sont partis ils ne sont pas partis parce qu'ils s'en foutaient d'ailleurs parce que moi j'en ai perdu alors qu'on les aimait mais c'est mieux de les aimer quand même que de s'en fiche quoi et bien on est à leur côté et on a du répondant toujours pour tout pour les familles quand il y a des OPEX pour l'accès aux services publics sportifs et autres les piscines tout ça mais aussi pour faciliter des opérations des manœuvres enfin plein de choses on est partenaire on est maire partenaire et ça je pense que c'est l'avenir aussi sinon on va partir dans des trucs compliqués lourds dont on ne trouvera pas les moyens alors qu'il faut qu'on soit agile souple et que ce soit l'humain qui l'emporte que ces jeunes ou ces moins jeunes en l'occurrence s'agissant de la réserve puissent effectivement se sentir utiles à la nation au pays en ayant ces périodes de réserve avec derrière il y a d'autres enjeux il y a les enjeux du dialogue avec les entreprises là aussi vous savez que la plupart des réservistes beaucoup de réservistes sont ce qu'on appelle des clandestins c'est à dire qu'ils font la réserve pendant les week-ends les congés et qu'ils ne le disent pas à leurs employeurs bon donc si la réserve monte en puissance il faudra trouver des réponses à ces questions mais en même temps je dis souvent les moyens même les moyens nouveaux la réserve sur le plan financier c'est ce qu'on appelle chez les budgétaires l'épaisseur du trait c'est évidemment pas peanuts puisque c'est à la fin quelques centaines de millions mais les quelques centaines de millions par rapport aux 34 milliards et plus demain par rapport aux dizaines de milliers de personnes concernées qui sont de vrais soldats qui sont utiles etc vous voyez que on aurait tort de s'en priver je ne sais pas mon colonel on est d'accord là-dessus oui monsieur le ministre juste une question concernant le moral justement de l'armée des militaires de l'armée de terre je parle concernant les soldes l'attribution des soldes à Louvois voilà le logiciel Louvois un gros problème là-dessus pourquoi c'est simplement une petite question pourquoi la marine et l'armée de l'air qui ont des logiciels qui sont compétents depuis plusieurs années alors que l'armée de terre depuis 5-6 ans je crois que ce logiciel existe on a que des problèmes pourquoi ne pas prendre un logiciel directement existant à la marine bon écoutez déjà je pense que les gens qui ont pris à l'époque cette décision ont fait une grave erreur et on a tous fait y compris dans nos collectivités à une certaine époque des erreurs de choix informatiques on a tous fait mais ça avait une ampleur limitée et on arrivait enfin là c'était une erreur enfin quand on y pense c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu les évaluations en amont etc enfin c'est facile de juger mais franchement je ne sais pas comment qualifier ça mais en plus enfin je trouve que de temps en temps vous avez vu là on vient de faire sauter un préfet à cause des erreurs au demeurant je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire je le connais il se trouve que je le connais c'est un mec très bien mais bon il fallait que quelqu'un il fallait que quelqu'un assume ça ne me choque pas il ne va pas être il ne va pas être au chômage il va dans quelques mois on va certainement mais non mais ça il fallait marquer le coup mais là on n'a pas marqué le coup il n'y a personne qui a été démissionné au niveau des hautes sphères et c'était une faute voilà c'est le mot c'est une faute professionnelle gravissime mais une fois que la faute est faite sortir du truc parce que moi je peux vous dire on a passé des heures en commission encore hier matin on auditionnait monsieur Baudin excellent homme qui est le secrétaire général de l'administration de la défense donc qui est l'héritier du dossier qui nous a d'ailleurs dit qu'aujourd'hui les échos que j'ai me le confirment bon 90% des personnels ne sont pas ne sont plus concernés ouais sauf que les 10% qui le sont d'accord donc voilà moi je pense que on va en sortir mais que voilà ça va encore durer un peu et c'est à s'arracher les cheveux et ça alors pour le coup je trouve que là là on aurait dû faire un exemple quand même ça n'aurait rien changé au demeurant mais enfin quand même de temps en temps il faut que la faute soit sanctionnée quoi ça a permis de et celle-là elle était quand même sévère c'est vrai que les marins et les aviateurs ont été un peu plus avisés pour le coup moi qui suis un terrien monsieur le maire va conclure ? ouais moi je m'arrêterai pas non mais on l'a vu non mais on l'a vu que tu étais disère motivé et qu'on a profité de cette motivation et puis de cette connaissance de ce milieu quand même un petit peu particulier donc moi je voulais surtout te remercier de ne pas vous avoir économisé ton temps et de nous avoir consacré cette soirée j'ai pu juger par la présence et par les questions de la motivation et de l'intérêt porté merci merci beaucoup merci